Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 170 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir les meilleures techniques marketing actuelles et franchement, tu vas kiffer. Si tu as quelque chose à vendre, écoute tout ce que je vais te partager. Mets en application ce que je vais te partager, peut-être pas tout parce que ça fait beaucoup et c'est garanti que tu vas trouver des clients. Maintenant, ça va être une histoire d'exécution. Je t'apporte la théorie, à toi de passer à l'action. Si tu ne me connais pas, c'est Linguencia, auteur du livre « Le guide du blogueur » et ma passion, c'est de t'aider à créer et développer ton business en ligne. Aujourd'hui, on va parler vraiment des techniques marketing qui marchent, que j'ai utilisées et ou que j'ai constatées. Il n'y a pas de théorie dans le sens où je n'ai pas lu ça dans un livre. C'est des vraies choses que j'ai vues dans la vie réelle. Je vais te partager une ressource qui va t'aider à être plus concentré et productif. Je vais te montrer les événements auxquels je vais participer prochainement et puis mon actu perso. On est parti alors. Je pourrais passer littéralement deux heures à faire cet épisode de podcast si je rentrais dans les détails. Je vais essayer de me retenir et te donner l'essentiel. Après, si tu veux aller plus loin, à toi de faire tes recherches ou par exemple, si tu fais partie de la famille solopreneur, n'hésite pas à venir poser ta question chaque semaine et je serai ravi de t'aider. Si tu ne sais pas ce que c'est que la famille solopreneur, je t'en parle après. J'ai classé toutes ces techniques marketing en quatre branches. On va parler de comment acquérir du trafic, comment développer une communauté et pourquoi c'est important, travailler son branding et le marketing autour des produits, comment vendre des produits, quel type de produit vendre et qui marche. Trafic, communauté, branding, produit. On est parti. On commence par le trafic. Si tu veux avoir du trafic, alors évidemment, tout n'est pas totalement segmenté. Là, par exemple, je vais te parler des médias sociaux, ça peut totalement rentrer dans du branding et de la communauté, mais voilà, plus ou moins, tu vois l'idée. Donc, allez, on va parler de médias sociaux. Si aujourd'hui, tu fais du bit de souci, c'est-à-dire que tu t'adresses à des particuliers et que tu n'utilises pas Instagram, c'est une grave, grave erreur. La plupart des gens aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Instagram et les gens qui utilisent Instagram sont très engagés. Tout le monde a un compte Facebook, mais tout le monde n'utilise pas Facebook. Donc, sur Instagram, c'est vraiment, il y a un fort taux d'engagement. Donc, Instagram, à utiliser absolument. Et si tu fais du bit de souci, utilise LinkedIn. Indispensable, c'est le réseau social des professionnels. Et j'ai envie de dire, ce réseau, ce site se professionnalise aussi. On peut maintenant publier des photos, des vidéos et même des lives. OK ? Je n'ai pas encore la fonctionnalité parce que c'est en train d'être déployé, mais on va pouvoir faire des lives sur LinkedIn. OK ? Tu vois, ce n'est plus que la plateforme pour mettre un CV en ligne. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, je te recommande vraiment de considérer LinkedIn. Non, il faut absolument que tu utilises si tu es dans le Bitsubi. Pour acquérir du trafic YouTube, toujours et encore publier une vidéo sur YouTube, c'est la garantie d'avoir du trafic sur la vidéo. Maintenant, il va falloir être malin et dans la vidéo, faire un appel à l'action et dire aux gens, cliquez en dessous dans la description pour aller télécharger mon e-book, pour aller récupérer un cadeau, voir mon article, mon produit, etc. D'accord ? Donc, tu crées une vidéo qui apporte de la valeur. Les gens regardent, la trouvent plus ou moins naturellement. Il va falloir que tu l'optimises un peu. Les gens peuvent même te trouver sur une recherche Google.fr. Ils tombent sur ta vidéo, ils trouvent ta vidéo et puis ils cliquent sur le lien et ça t'apporte du trafic et bien plus que du trafic. Par exemple, en termes de branding, c'est très précieux. Le fait de te montrer en vidéo t'installe automatiquement dans une place d'expert. Ok ? Maintenant, la qualité des vidéos, la moyenne de la qualité des vidéos commence à augmenter. Donc, si c'est une vidéo moyenne, voire mauvaise, ça devient compliqué. Il va falloir investir de plus en plus. Mais je te dis ça, je sais que tout de suite, il y a des chances que tu te dises « Ok, ok, bon, ce n'est pas pour moi. Alors, s'il faut investir et tout, déjà, je n'aime pas montrer. » Non, non, non. C'est une opportunité énorme parce que dans 10 ans, vraiment dans 10 ans, je pense que ce ne sera même plus la peine de rentrer sur YouTube si tu ne rentres pas avec du matériel à 500, 1000 euros, 2000 euros. Ok ? Donc, aujourd'hui, c'est encore une opportunité. Pour attirer du trafic, on peut toujours, ça marche toujours évidemment et ça marchera toujours des partenariats. Donc, ça peut être de l'affiliation, des collaborations, des interviews. Mais l'idée, c'est de travailler avec des gens qui ont du trafic. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'apporter du trafic. C'est des prescripteurs, des gens qui peuvent te recommander. D'accord ? Donc, typiquement, quand j'ai fait le sommet virtuel sur l'opreneur en janvier dernier, j'ai invité des gens à participer au sommet et eux ont partagé le sommet à leur audience. Du coup, ils m'ont ramené plein de trafic. D'accord ? Donc, ça, c'est important que tu comprennes l'importance de collaborer avec des gens, de networker avec des gens parce qu'ils t'apportent la visibilité que tu n'as pas. Ils ont travaillé leur communauté, ils ont plein de gens qui les connaissent et il suffit juste de capitaliser sur ça. Le podcasting, là, tu vois, là, tu m'écoutes. Alors, franchement, il y a encore très peu de gens qui écoutent des podcasts. Mais de plus en plus, j'ai même mon meilleur pote qui, maintenant, écoute des podcasts. Donc, alors qu'il n'est pas trop podcast à la base, moi, je pense vraiment que c'est l'un des médias qui va être le plus consommé. Parce que tu peux regarder YouTube pendant 15 minutes, une demi-heure, une heure. Mais écouter des podcasts, ça peut durer des heures et des heures. OK ? Donc, je ne te vante pas les mérites du podcast. En tout cas, sache que tu peux démarrer assez facilement. Si tu googles, je te mettrai en lien mon tutoriel. Voilà. Lance un podcast parce que tu n'as pas besoin de montrer ta tête et puis ça peut être très personnel. Et puis, tu es libre, tu es tranquille, tu vois. Là, si tu veux que je fasse, si je veux faire une pause, si je veux chanter, petit papa, non. Bon, je vais quand même. C'est gênant. Mais voilà. Tu vois, tu fais ce que tu veux. OK ? Évidemment, pour attirer du trafic, tu peux faire de la publicité. Ça, ça marche très bien. Ça coûte de l'argent quand même. Et très franchement, si tu n'as pas un produit qui coûte plus de 500 euros, 1000 euros, même moi, tu vois, je suis encore hésitant sur la pub parce que tant qu'on ne vend pas des trucs à 1000, 2000 euros et là, je suis en train de vendre des trucs à 1000, 2000 euros, donc il va falloir que je m'y mette. Mais la pub, tu as Google Ads qui va te permettre de faire de la pub sur des blogs, par exemple, ou sur YouTube. Et il y a Facebook Publicité. Et les deux plateformes sont très puissantes parce qu'elles te permettent de segmenter. Par exemple, Facebook, tu peux uploader une liste d'emails et puis tu peux faire de la pub auprès de ces gens-là. Et Google, tu peux mettre des critères. Évidemment, quand quelqu'un fait une recherche précise, tu peux apparaître sur ces recherches précises. Et les publicités vidéo marchent aussi très bien. Et puis, ce qui marche surtout, surtout très bien, si tu veux une manière économique d'utiliser ça, et il va falloir que je m'y mette beaucoup plus, c'est le remarketing. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, vient sur ton site, toi, tu as mis un code, un pixel, et lui, il va avoir un cookie qui va faire que la prochaine fois qu'il va sur Facebook, que toi, tu vas pouvoir suivre cette personne. Et donc, tu vas pouvoir cibler des gens qui te connaissent déjà, qui sont déjà allés sur ta page de vente et qui n'ont pas acheté, par exemple. Tu vois la force du truc ? Alors que si tu vises comme ça tout le monde, même si c'est sur des critères démographiques, c'est un peu compliqué. Alors que si tu vises des gens qui te connaissent déjà, c'est beaucoup plus pissant. Je t'en parlerai. Je te promis, quand je mettrai de l'énergie là-dedans, je t'en reparlerai avec mon retour d'expérience. Alors ça, c'était pour le trafic. Maintenant, je vais te parler de communauté. Comment accroître la communauté ? Pourquoi c'est important la communauté ? Parce que si tu n'as pas de communauté, tu as un business qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Si tu n'as pas un attachement autour de toi en tant que leader, si demain tu proposes un produit et que ton concurrent propose mieux, moins cher, et les gens vont tous aller là-bas. Alors que si tu fidélises les gens autour d'une communauté, alors communauté, ça peut prendre plusieurs formes, mais le truc le plus basique, si tu veux, c'est avoir une liste d'emails. Ce n'est pas totalement une communauté, mais c'est déjà ça. Alors moi, je vais te parler d'autre chose. L'email, ça marche toujours. Il faut toujours continuer à utiliser les emails. C'est très puissant. Si tu ne récupères pas les emails de tes prospects, tu es en train de passer à côté de quelque chose d'énorme parce que les réseaux sociaux, tu ne peux pas capitaliser que sur les réseaux sociaux parce que ça peut changer, ça peut s'éteindre, etc. Alors que l'email, tu peux compter dessus. Mais moi, ce que j'utilise pas mal depuis quelques années, c'est les groupes Facebook. Ça devient de plus en plus puissant. Tu peux faire de plus en plus de choses. En tout cas, quand j'ai des clients, tout de suite, je les mets dans les groupes Facebook. Et puis, une nouveauté, c'est WhatsApp. Il y a l'application WhatsApp Business qui est sortie. J'en ai parlé dans un épisode précédent qui te permet, avec un numéro de téléphone professionnel, donc il faut avoir un autre numéro. Moi, j'utilise OnOff, que je ne recommande pas, mais il y a Google Voice qui arrive. Je n'ai pas encore testé. Mais avoir un autre numéro, installer WhatsApp Business sur ce numéro-là et puis créer des groupes. Tu partages le lien de ton groupe. Les gens rejoignent le groupe. Donc moi, par exemple, actuellement, j'ai un groupe des gens qui suivent, je te mettrai le lien, qui suivent les coulisses de mon livre. Et puis, j'ai fait récemment un groupe de gens. Alors, j'ai partagé ce groupe uniquement dans la famille Surpreneur aux gens qui étaient intéressés pour créer une formation. Donc, j'allais leur proposer un programme pour créer leur propre formation. Donc, j'ai dit aux gens de venir dans ce groupe s'ils étaient intéressés. Je les ai sondés. J'ai pris des retours. Et à un moment donné, je leur ai dit, voilà, le lien de réservation, il n'y a que six places. Voilà. Inscrivez-vous. Et du coup, il y a quatre personnes qui sont déjà inscrites pour une version bêta. Il y a une cinquième qui va s'inscrire. Il ne reste qu'une place. Je n'en parle même pas là parce que je ne veux pas le rendre public. OK ? C'est une version bêta. Il n'y a que six places. Donc, voilà. Et du coup, j'ai fait ça dans un groupe Facebook. Et si tu veux, j'ai vendu via un groupe WhatsApp. Pardon. WhatsApp. J'ai vendu pour des milliers d'euros un produit qui n'existe pas encore. J'ai juste mis un petit pitch de quelques phrases. Et puis, les gens m'ont fait confiance, m'ont posé des questions et ils ont payé. D'accord ? C'est juste énorme. OK ? Donc, WhatsApp. Et puis, les événements. Toujours participer à des événements. Créer des événements en ligne et hors ligne. On va en parler un peu plus dans les autres aspects. Donc, c'est important de créer une communauté, de créer un lien de proximité avec ta tribu. OK ? C'est ce qu'utilise Seth Godin comme terme. Donc, vraiment créer une tribu avec qui tu peux travailler sur le court, moyen et long terme. Donc, on a vu le trafic. On a vu la communauté en termes de marketing. Donc, tu vois, déjà, si tu mets tout ça en place, tu as beaucoup de choses. Mais ce n'est pas terminé. On va parler surtout, surtout même de produits. Comment gagner de l'argent maintenant ? OK ? Comment gagner de l'argent ? Alors, ce qui marche toujours et qui va marcher de plus en plus et ça va être dingue, c'est la formation en ligne. La formation en ligne, ce n'est pas juste les quelques marketeurs que tu trouves sur Internet et sur Instagram qui vendent des formations en ligne. C'est les grosses, grosses boîtes qui achètent pour des millions et des millions et des millions d'euros de formation en ligne. OK ? Même tout à l'heure, je crois que c'était ce matin, dans le métro, j'entendais des salariés parler de formation en ligne. OK ? Ils appelaient ça des e-formations. Voilà. C'est un marché qui pèse plus d'une centaine de milliards de dollars. Des milliards, pas des millions. Donc, ce n'est pas les petits infopreneurs comme toi et moi qui gagnons de l'argent. C'est vraiment les grosses boîtes. Donc, il y a un potentiel énorme. Donc, pour promouvoir ces formations en ligne, moi, je te recommande de faire des webinaires. OK ? Tu sais un peu ce que c'est maintenant, j'espère. Tu le sais. C'est des séminaires en ligne. Simplement, tu présentes un PowerPoint et une webcam et tu parles devant un public en direct. Les auto-webinaires, ça marche de moins en moins, mais ça marche toujours. C'est-à-dire, c'est des webinaires enregistrés qui font semblant d'être en live. D'accord ? Au niveau formation, moi, je peux te dire que j'ai lancé un nouveau format que je n'ai pas inventé, mais en France, je ne connais presque personne qui le fait. En fait, aux États-Unis, il y a des marketeurs qui le font. C'est des formations figitales. D'accord ? Donc, il faut se démarquer. Tout le monde lance des formations en ligne. Beaucoup de gens. Moi, j'offre, par exemple, pour mes grosses formations, j'envoie un colis chaque mois, pas chaque mois, à chaque début de formation avec des supports de cours, des livres, du matériel pour que les gens puissent suivre. Du coup, ils sont engagés, ils voient ça. Ce n'est pas juste payé pour un accès vers une formation en ligne. Donc, si tu veux te démarquer, c'est vraiment ce chemin qu'il va falloir prendre. Et donc, plus tu peux faire ça tôt, mieux c'est. Ok ? Je voulais te dire un truc. Oui, même dans la famille Solopreneur, qui est une offre par abonnement, et je t'en parlerai après, j'envoie chaque mois un courrier, la lettre Solopreneur. Une lettre physique, pas une newsletter. Et donc, en parlant de la famille Solopreneur, c'est l'occasion d'en parler. C'est des sites de membres. Les sites de membres, c'est quoi ? C'est la possibilité. C'est comme des mini-formations en ligne chaque mois. Mais les gens n'achètent pas juste une formation. Ils s'inscrivent pour rejoindre une communauté. Et en fait, ça marche bien parce que les gens payent par abonnement. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur du moyen et long terme. Parce que c'est de l'argent régulier. Ok ? Tu penses à Netflix, Amazon Prime, ton abonnement Navigo ou Transport, etc. Ta taxe d'habitation. Non, je rigole. Voilà, tu vois, tous les abonnements. Ok ? Ça, ça marche vraiment. Donc, moi, j'ai créé la famille Solopreneur où chaque mois, tu as droit à deux masterclass en replay gratuits. Il y aura deux coachings en groupe par mois tous les mois. Tous les semaines, du lundi au mercredi, tu peux poser tes questions et je réponds personnellement le vendredi. Il y a un groupe Facebook assez animé. Je vais créer un nouveau groupe WhatsApp pour partager mes ressources en anglais. Qu'est-ce que je peux te dire encore ? Donc, il y a la lettre Solopreneur. Il y a des formations incluses. Ok ? Ça, c'est chouette. Et puis, voilà, pour les gens qui apprécient ce que je fais et qui veulent être un peu plus proche de moi, c'est une possibilité aussi d'être un peu plus proche de la personne avec qui on veut travailler. Donc, tu as certainement, dans ta communauté, tu as des gens autour de toi, tu as des clients qui sont intéressés par être un peu plus proche de toi et avoir un peu plus de liens dans ce monde où on est de plus en plus seul et Internet n'arrange pas forcément les choses. Ça dépend, ça dépend. Je ne sais pas pourquoi je rentre dans ces discours de personnes âgées. Non, non, non. Internet, ça peut rapprocher des gens. Ça crée aussi des problèmes, évidemment. Donc, les sites de membres, si tu es intéressé par la famille Solopreneur, tu peux aller sur solopreneur.fr slash LFS, solopreneur.fr slash LFS. Tu t'inscris, c'est un abonnement mensuel. Tu te désinscris quand tu veux, tu te réinscris quand tu veux. Il y a une garantie satisfaite au remboursé 30 jours. Donc, profites-en. C'est vraiment une opportunité top. Pour le moment, on n'est pas énorme. On est une cinquantaine. Du coup, il y a vraiment une bonne ambiance et qu'on crée, qu'on monte comme ça petit à petit. C'est vraiment, vraiment chouette. Et si tu peux venir au coaching en groupe, c'est top. Ce qui est à la mode actuellement, c'est les offres haut de gamme, les high tickets. Donc, des offres à 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, voire plus. Parce que dans ta clientèle, il y a des gens qui veulent aller plus, qui veulent travailler avec toi, qui ont de l'argent. Et donc, ces gens-là, il faut leur offrir ça. Donc, tu peux faire des packs de coaching. Moi, je fais des coachings 13 semaines. Et dernièrement, j'ai lancé une offre de mentorat sur un an où j'accompagne quelqu'un sur un an, carrément, qui coûte beaucoup plus cher, évidemment. Pour vendre ce genre d'offres, il faut prendre le téléphone à l'ancienne. Voilà. Donc, il y a toutes des formations maintenant sur ça et tout. Donc oui, il faut prendre le téléphone et discuter et gagner la confiance des gens. Donc ça, c'est à la mode. Évidemment, comme produit, tu peux faire aussi des masterminds. Alors, les masterminds, ça veut tout et rien dire en même temps. Non, ça veut dire beaucoup de choses, on va dire des choses variées. Ça peut être des rencontres une ou deux fois par an, par exemple. plus présentielles. Mais dans mon cas, c'est des rencontres régulaires. Actuellement, j'ai un mastermind 13 semaines où on se retrouve toutes les semaines pendant 13 semaines à base d'une heure par semaine. J'ai un groupe, ils sont trois actuellement. Je vais lancer prochainement un mastermind rien que pour les hommes, uniquement pour les hommes. Là, ce sera un mastermind beaucoup plus premium et où on se rencontra toutes les semaines avec une rencontre physique aussi. Donc ça, c'est... Les masterminds, c'est un bon produit. Évidemment, il y a aussi les événements qui sont un bon produit, mais pas tellement pour gagner de l'argent. C'est plutôt pour être un produit d'appel. Quelqu'un qui vient à un événement que tu as organisé, voit comment tu travailles et il a envie d'aller plus loin. OK ? Donc ça, c'est top parce que c'est bon pour ton... En fait, disons que quelqu'un veut acheter une formation à 1 000 euros, veut potentiellement acheter une formation à 1 000 euros. De but en blanc, c'est un peu difficile, mais s'il assistait à une conférence, il te voit parler, serrer la main, discuter, être humain et tout, la personne gagne confiance et elle a envie de travailler avec toi. Tu vois ou pas ? Voilà. Moi, ça a été mon expérience avec la rencontre sur le preneur, la première édition. Ça a engendré derrière des ventes sur des formations en ligne. Et c'est normal. Puis, il y a les ateliers aussi, des ateliers en petits groupes. Moi, je vais en faire de plus en plus. C'est des ateliers entre 4 et 10 personnes. D'accord ? Donc ça, parce que tu peux vendre ça très cher. Surtout, plus tu es un expert, plus tu peux vendre ça des milliers d'euros. Donc, si tu as 10 personnes à, je ne sais pas, 2 000 euros les 3 jours, je dis combien 10 personnes ? Ça, c'est 20 000 euros, tu vois ? 10 000 euros. Autre chose à travailler. Donc, on a vu trafic, communauté, produit. Maintenant, j'aimerais te parler de branding. Tu peux travailler ta marque personnelle. Aujourd'hui, c'est très important de gagner la confiance des gens autour de sa propre marque. Pas simplement dire ton logo et tout. Non, c'est toi qui tu es. Il faut faire du storytelling, par exemple. Pour améliorer ton branding, ta marque, ta marque, c'est de publier un livre. OK ? En termes d'autorité, c'est énorme. Moi, depuis que j'ai publié le guide du blogueur, ça a vraiment changé les choses pour moi. Donc, tu peux faire de l'auto-édition Amazon. Ça marche très bien. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est le free plus shipping. C'est-à-dire que tu écris un livre. Les gens payent juste les frais d'envoi et la logistique. Tu offres le livre. Donc, ça coûte 7-8 euros. Et puis, ça t'apporte des clients. Ça t'apporte des clients parce que la personne paye 7-8 euros. Ça couvre à peine tes frais. Mais derrière, tu fais un upsell. C'est-à-dire que tu vends tout de suite un truc à 50 euros, à 200 euros, à 500 euros, à 1 000 euros. Et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Et tu gagnes son email et son adresse postale, en l'occurrence. Et au niveau branding, c'est vraiment de plus en plus important de faire des interventions publiques, des conférences, par exemple, d'être filmé, d'être pris en photo parce que ça, ça va montrer que tu es un expert. Donc, ça, c'est important parce que l'entrepreneur web qui est caché dans sa chambre, OK, ça marche encore, mais c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, il faut montrer que tu es un expert parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et c'est normal. Donc, on a vu trafic, communauté, produits, branding. Donc, franchement, réécoute l'épisode s'il le faut et partage à quelqu'un parce que c'est du lourd. Si tu mets tout ça en pratique, c'est du très, très costaud. Et c'est comme ça que cette année, je vais passer un business à six chiffres. Je vais presque doubler, voire doubler mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. En tout cas, c'est ce que je vise. Donc, j'ai hâte de t'en parler un peu plus prochainement. La ressource de la semaine, c'est Focus at Will. OK ? Focus at Will. Je te mettrai le lien sur solopreneur.fr slash 1 7 0 solopreneur.fr slash 170. Ça va te permettre d'écouter de la musique scientifiquement programmée pour t'aider à te concentrer. OK ? Ne me demande pas dans les détails. Teste, il y a deux semaines de gratuite. Donc, tu peux aller sur solopreneur.fr slash focus at Will ou sur solopreneur.fr slash 170. Tu auras un lien. Ça va te donner 20 euros de réduction. C'est un lien de parrainage et moi, je vais gagner 20 euros si tu utilises parce que l'abonnement, c'est quand même du 100 dollars par an. Mais avant de te dire que c'est trop cher, teste au moins. OK ? Parce que ta productivité, ça vaut beaucoup plus que 100 dollars. Moi-même, j'étais réticent. Ouais, est-ce que c'est vraiment utile ? Mais franchement, 100 dollars à côté, ça te fait gagner des heures chaque semaine, chaque semaine. Ça les vaut largement. OK ? Largement, largement. Et puis, les événements à venir. Donc, j'enregistre ça vendredi. dans le milieu du VivaTech. Je suis invité à parler avec WeDoobies pour parler de marketing vidéo. Donc, VivaTech, je t'en parlerai surtout la semaine prochaine. Je te ferai un débrief. Je... Tu sais quoi ? La semaine prochaine... Ouais, OK, allez, parce que je pars en Italie la semaine prochaine. Du coup, je me demandais si je faisais un épisode. Oui, je vais faire un épisode. Webinaire, prochain webinaire, le 27 mai à midi. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash slash quoi ? Slash MC. OK, je viens de l'inventer. Solopreneur, il faudra que je le mette. solopreneur.fr slash MC. Ça va te permettre de t'inscrire à la masterclass pour apprendre à développer ton business en seulement 13 semaines. Je vais te montrer comment faire un plan marketing pour que les 13 prochaines semaines, tu gagnes plus de clients. Donc ça, c'est le 27 mai. c'est inscription sur solopreneur.fr slash MC. La rencontre solopreneur le 8 juin, samedi 8 juin à Paris. Il reste des places. Si tu es intéressé, viens, quel que soit ton niveau. OK ? Je n'arrête pas de dire que c'est pour tous les niveaux et j'ai encore des gens qui me disent oui, mais je suis encore débutant. Mais si je te dis que l'événement, il est fait pour les débutants, c'est que ça fait pour toi, n'est-ce pas ? Plus tu es débutant, plus tu as besoin d'aller à ce genre d'événement. OK ? Parce que ceux qui réussissent, ils savent déjà comment ça marche. Donc, c'est important pour eux s'ils veulent passer de millionnaire à multimillionnaire, mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils savent comment ça marche. Mais toi, il faut que tu ailles pour te former, pour être informé, pour être encouragé, pour networker. C'est vraiment important. Donc, j'ai organisé ça pour toi, entrepreneur débutant, aspirant entrepreneur, entrepreneur un peu plus avancé. Samedi 8 juin à Paris, il y aura des temps de conférence, networking, table ronde et le soir, un dîner à tes frais. Par contre, je précise, facultatif, on va aller manger ensemble. L'actu de la semaine, je pars en Italie, je te disais, à Florence plus précisément, il y a eu une super session de coaching dans la famille solopreneur. Franchement, j'étais en feu, j'ai jamais, c'était l'heure la plus impressionnante que j'ai jamais faite, je crois. J'étais vraiment, vraiment au top. Bref, les membres le diront, mais je me sentais bien. C'est important de se sentir bien. J'ai lancé donc une offre de mentorat. Ce que je te disais, c'est que c'est un contrat disons qui se rapproche presque du 5 chiffres que du 4 chiffres pour ne pas te dire le prix et qui prochainement se chiffrera à 5 chiffres. donc j'ai hâte de t'en parler. Si tu es vraiment intéressé, tu as de l'argent, ok, si tu n'as pas d'argent, ça ne sert à rien. J'ai plein d'autres trucs qui peuvent t'aider comme la famille solopreneur. Si tu as de l'argent et que tu veux faire en un an ce que tu ferais seul en 4-5 ans, viens me parler. Viens me parler. Je suis en plein, je suis en train de faire ma compta avec retard. On a essayé de déléguer ça, ça n'a pas marché. Je te ferai un retour sur la délégation parce qu'il y a du bon mais du moins bon aussi. En tout cas, c'était une bonne expérience. Bref, je t'en reparlerai. Et puis, pour terminer, je vais rejoindre très certainement, je n'ai pas encore payé donc ce n'est pas encore définitif, le mastermind de Cliff Ravenscraft, mon mentor, l'un de mes plus grands mentors. Donc, il va faire un mastermind et puis du coup, je vais le rejoindre et ce n'est pas offert mais je suis convaincu de l'utilité. Je faisais partie d'un de ces mastermind avant donc ça fera mon troisième mastermind parce que j'ai un mastermind gratuit que je fais avec Jonathan Pat, un autre avec ISI et là avec Cliff. C'est important de s'entourer et plus je vends des produits chers et plus j'accompagne des clients exigeants, plus il faut que je sois exigeant envers moi. Si tu as l'impression que je parlais vite, c'est parce que j'étais pressé. Oui, parce qu'en fait, je vais à un anniversaire surprise là et je suis hors tard. Du coup, j'étais un peu pressé mais je voulais absolument faire cet épisode. Aujourd'hui, je te remercie d'avoir écouté. Partage cet épisode si tu as aimé parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes et puis je te dis à la semaine prochaine où je te parlerai de mes vacances, notamment à Florence. t'inquiète, j'aurai autre chose de partager. Je te dis ciao ciao. Retrouve tous les liens sur solopreneur.fr slash 170. Si tu es sur Apple Podcast, laisse une note pour m'encourager, me remercier si tu trouves le podcast utile. Allez, ciao, l'ami. Je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et je ne vais pas terminer en chantant. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501